Présentation des visiteurs. C'est maintenant le temps des déclarations ministérielles, le député d'Elgin Middlesex, London. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je suis fière de prendre la parole pour féliciter quelques personnes. Je veux féliciter Eamons. C'est une entreprise agroalimentaire qui a été récipiendaire d'un prix à Thorndale. Ils sont membres de la Chambre de commerce de London et à chaque année, la Chambre de commerce de London célèbre les meilleurs de la communauté d'affaires. Cette entreprise, ce prix plutôt, reconnaît les accomplissements d'entreprises, que ce soit la responsabilité environnementale, la stratégie d'affaires, la gestion saine, les relations avec les employés, le commerce et le développement de l'entreprise au sein de la collectivité. Eamons est une entreprise de famille de troisième génération qui existe depuis 63. En plus de son excellent service et de sa réussite en affaires, la famille Eamons sont de grands partisans de la collectivité. Ils sont souvent dans les entreprises de Thorndale, dans les célébrations de Thorndale. Et j'ai eu la possibilité de visiter Eamons plusieurs fois. Et il y a deux ans, j'ai aidé à célébrer leur cinquantième anniversaire, Monsieur le Président. Ce sont les moteurs silencieux de l'économie ontarienne et nous devons continuer à appuyer ces petites entreprises pour renforcer notre économie. Encore une fois, je félicite sincèrement la famille Eaton pour son prix. Députée de Kitchener-Waterloo. Je voudrais prendre un moment pour partager l'histoire d'une de mes commettantes et amies. Imaginez que votre enfant ne peut vous regarder dans les yeux, vous saluer. Il a de la difficulté à dormir, se réveille souvent au cours de la nuit. Et il pleure, il ne peut vous dire pourquoi. Il a de la douleur, il ne peut vous décrire sa douleur. Ou il a mal, il voit différents changements dans son environnement. Parfois, il ne peut s'adapter, il ne fait que pleurer. Il ne peut pas dire pourquoi il pleure. Ce sont les mots de Janet McLaughlin, qui est une résidente de Kitchener-Waterloo, dont le fils a été diagnostiqué avec l'autisme. Il était sur la liste pour obtenir la thérapie ICI, mais maintenant, il ne pourra plus obtenir cette thérapie parce qu'il n'est plus âgé que 5 ans. Le gouvernement a décidé de leur refiler la facture de 50 000 $ pour le traitement de cette maladie. Il voulait avoir une intervention comportementale intensive, ce traitement qui est essentiel pour l'autisme, mais ne peut se le permettre. On demande de leur part que ce gouvernement libéral amène une clause d'ancienneté pour les enfants qui sont déjà sur la liste d'attente et qui amène un espoir pour ces familles. Député de Tobacco-Lakeshore, en tant que Polonais canadien, je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer le 76e anniversaire du massacre de Katyn et le 6e anniversaire du désastre de Smolensyn. Monsieur le Président, les Polonais voient ce massacre comme les mauvaises actions soviétiques qui ont été prises contre la nation polonaise. Près de 50 000 Polonais ont été assassinés. Ça a décimé les rangs de la classe militaire ainsi que de l'intelligence polonaise. Je me rappelle mes deux grands-oncles qui ont été massacrés à Cotine. Ça me rappelle les horreurs de la guerre, l'intolérance, l'agression et les actions telles que celles-ci devraient renforcer notre résolu d'agir contre les gens qui ne respectent pas les différents peuples. 96 personnes, incluant le président polonais, Lack Kaczynski, ainsi que sa femme, qui ont été perdues au cours du désastre de 2010. Monsieur le Président, le président ainsi que les officiers, les hauts fonctionnaires, étaient en route pour célébrer le 70e anniversaire du massacre. Leur avion s'est écrasé après avoir frappé des arbres. Monsieur le Président, le désastre de Smolensyn ainsi que le massacre sont deux tragédies qui seront liées à jamais et en fin de semaine, je serai heureux de me joindre aux membres de Polonia dans un hommage et je remercie les gens qui ont organisé cet événement qui nous feront en sorte que nous nous rappellerons des gens qui ont fait le sacrifice ultime pour leur famille et leur pays. Député de Wellington, Alton Hills, le 18 mars, j'ai rencontré des représentants de l'Université Wilford-Laurier, incluant Max Blau, qui est le président pour un nouveau campus à Milton au cours des années. Laurier a fourni de l'éducation postsecondaire de haute qualité et a fait différents partenariats avec d'autres collages et universités. Maintenant, c'est une université qui croît parmi les plus croissantes en Ontario. C'est une université complètement intégrée au sein de la collectivité qui fait de l'éducation, de la recherche, de la commercialisation avec des développements commerciaux. Un nouveau campus à Milton améliorerait l'accès à l'éducation postsecondaire dans notre région. Et comme étant voisine de Delgin et Middlesex, c'est une université qui pourrait desservir Hamilton, Burlington, Oakville et d'autres collectivités qui se trouvent à la frontière de Milton. Nous pourrions ainsi voir une grande croissance. la population de Milton pourrait excéder un million de personnes d'ici 2021, ce qui montre le besoin d'avoir une nouvelle institution postsecondaire. Quel meilleur endroit pour voir une nouvelle université se développer? Nous pourrions voir un nouveau campus et ce nouveau campus est une nouvelle initiative, une initiative prioritaire pour cette université. En tant que gradué que diplômé de Laurier, je demande au gouvernement d'appuyer cette proposition. Sir Wilfrid Laurier a déjà dit regardons vers le passé mais regardons aussi vers l'avenir. Regardons la terre de nos ancêtres mais regardons aussi la terre de nos enfants. Écoutons les besoins de Laurier, rappelons-nous de nos enfants, tournons-nous vers l'avenir et travaillons ensemble afin de construire ce nouveau campus. Merci. D'autres déclarations ? Députée de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Merci de me permettre de prendre la parole aujourd'hui. Au cours de la fin de semaine, j'ai été à la remise de diplômes de l'école d'horticulture de Niagara. Les enfants étaient là, les parents, il y avait aussi Janice Thompson qui était présente. le programme d'horticulture de Niagara est l'un des meilleurs au pays et ce groupe de diplômés le montrera au cours des années à venir. Les diplômés de ce programme sont incroyablement talentueux et au cours de trois ans, ces élèves obtiennent une éducation qui leur permet de travailler sur des paysages que des milliers verront au cours de leur vie. Partout dans le monde, ces étudiants peuvent se trouver un emploi juste après avoir reçu leur diplôme. Niagara est l'un des sites les plus jolis où l'on peut voir ces paysages et c'est un excellent endroit pour exposer leur talent. Seulement à Niagara, est-ce que vous pouvez travailler sur des attractions alors que ça fait partie de votre année académique? Aux familles des étudiants ainsi qu'aux parents, j'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez vu accomplir aux élèves. Je veux vous féliciter d'un bon travail et je vous souhaite la meilleure des chances dans cette nouvelle étape. Député de Kitchener Centre, nouvelle déclaration. Merci, M. le Président. J'aimerais partager avec vous et les députés de cette Chambre de l'information sur un programme unique qui est offert au Village Trinity dans un centre de soins de longue durée dans Massive-Conscription. Nous voyons un programme d'art intergénérationnel pour les aînés qui est mené par 12 bénévoles, beaucoup d'entre eux étant des élèves de l'école secondaire. Beaucoup d'aînés se sont regroupés en équipe et souvent, ils forment une bonne relation alors qu'ils peignent. Il y a différentes expositions qui sont faites, entre autres, au musée du centre-ville de Kitchener. Ça permet aux gens qui souffrent de démence de demeurer impliqués dans la société et c'est un programme qui a un impact dramatique sur la vie des gens. Un des aînés a en fait commencé à parler après avoir arrêté de parler pendant plusieurs années. Cette personne parlait espagnol, mais après quelques classes, elle s'est remise à parler en anglais. Certains aînés souffrent de démence avancée et, M. le Président, ils ne peuvent décider quand ils mangent, quand ils se couchent ou quand ils prennent leur bain. Mais maintenant, ils peuvent choisir les couleurs avec lesquelles ils vont peindre. Je suis heureuse de voir ce programme d'art qui fait un excellent progrès pour les aînés et grâce à la générosité des bénévoles à Kitchener. Merci. Députée de Paris-Saint-Muskoka. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui afin d'honorer June de Magatawa. Elle est décédée le 28 mars 2016 à 91 ans. Je veux l'honorer aujourd'hui comme étant une fille, une soeur, une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère et une amie de beaucoup. June était une ambassadrice pour son école et sa collectivité. Aux côtés de sa famille, elle s'est dédiée à l'église Unie-Trinité. Et c'est là qu'elle a été baptisée, confirmée et là où elle s'est mariée. Elle était présidente de l'Organisation des femmes. Elle faisait partie du groupe d'intendants et elle était aussi organisatrice de beaucoup d'événements. Son héritage en tant que femme d'affaires qui a bien réussi continuera à exister après des années. En 1964, June a lancé son restaurant et l'a exploité pendant 40 ans. C'est un établissement essentiel à Magatawa et c'était une personne que la collectivité adorait. Elle aidait toujours les membres de la collectivité et leur donnait toujours un repas chaud lorsqu'elle le pouvait. Au cours de sa retraite, au cours de sa retraite à Muskoka, elle a fait une différence pour les bénévoles. Elle organisait différentes activités. Elle avait la réputation qui allait beaucoup bien au-delà de Magatawa. Elle laissait une impression sur chaque personne qu'elle a rencontrée moins inclue. Nous nous ennurons d'elle. députée d'Alton. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour parler d'un organisme très important dans Alton et les collectivités qui l'entourent. Le Centre pour les enfants qui offre des programmes de services de santé mentale à des jeunes et des enfants qui font face à des difficultés d'apprentissage et émotionnels. Les statistiques montrent qu'un enfant sur cinq en Ontario feront face à des problèmes de santé mentale. C'est beaucoup d'enfants, M. le Président, et ils bénéficieront grandement de l'aide que nous offrons. Cet organisme offre un accès à des professionnels de la santé qui donnent aux enfants les outils dont ils ont besoin afin de remonter le défi auquel ils font face sur le plan de la santé mentale. J'ai été avec le député de Haugville pour annoncer un investissement de 200 000 $ de plus par année pour les aider à engager plus de personnel et à ouvrir une autre clinique. Ça signifie que plus d'enfants à Alten auront un accès aux bons programmes et services pour leurs besoins. J'ai aussi eu le plaisir de faire le tour de leurs installations où j'ai vu leurs installations et j'ai pu voir de première main le bon travail qu'ils font. C'est bien de voir comment ils ont un impact sur les enfants de ma circonscription. Et il y a certainement les services de soutien dont ils ont besoin. Je suis heureuse d'appuyer cet organisme. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. M. le Président, plus tôt cette semaine, j'ai été en mesure, grâce aux députés d'Étobico-Nord, d'accueillir des réfugiés syriens ici dans l'Assemblée législative de l'Ontario. C'était un moment dont je suis fière, un excellent moment pour eux. Et ils ont été en mesure de voir comment une assemblée fonctionne, comment le gouvernement fonctionne. Et dans ma circonscription d'Ottawa-Sud, en fin de semaine passée, j'ai pu voir, j'ai pu accueillir beaucoup de nouvelles familles syriennes. J'ai pu les accueillir ici au Canada. ça a été organisé par l'organisme de services pour les immigrants. Et c'était excellent de voir les centaines d'enfants qui étaient là. C'était très spécial. Mon homologue, Dave McGinty, était ici, était avec moi plutôt au cours de cet événement. C'était un honneur. Et franchement, ça a été un moment très émouvant. et je veux prendre le moment de saluer la classe de Penacy School qui ont recueilli des milliers de jouets de différentes familles. C'est une initiative qui a été menée par le professeur M. Janna et qui a fait beaucoup afin de sensibiliser les étudiants et les élèves. Et je veux le remercier pour son travail et les féliciter et ainsi qu'accueillir tous les réfugiés ici au Canada. Je veux remercier tous les députés pour leur déclaration.